La saison 4 sera là dans quelques jours et aujourd'hui je suis porteur de bonnes nouvelles pour les amoureux du mode DMZ comme moi. Ah là je vous le dis, l'annonce du wipe prévu à la fin de la saison 3 en a probablement déçu plus d'un d'entre vous, mais après avoir entendu ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il était nécessaire et même bénéfique pour le jeu au vu des nouvelles mécaniques qui seront ajoutées très bientôt. Alors comme d'habitude avant chaque mise à jour majeure de contenu, Activision nous a pondu un blog post pour détailler un peu ce qui va débarquer dans la prochaine update et cette saison 4 n'y fait pas exception puisqu'on a eu une tonne d'infos sur les ajouts de MW2, Warzone et DMZ. Cela dit nous on est là pour parler de DMZ dans cette vidéo et donc le premier ajout principal c'est évidemment l'arrivée imminente de la nouvelle map Vondel en début de saison 4 dès le mercredi 14 juin. Cette map, elle est plus grande qu'Achika et plus petite qu'Almazra selon les développeurs et elle sera située à Amsterdam aux Pays-Bas. Attendez-vous donc à croiser de nombreux canaux pour séparer les différentes portions de la map et d'après le blog et les photos disponibles, on a pu apercevoir pas mal de verticalité dans les immeubles ainsi que des voies de parcours qui semblent plutôt intéressantes pour naviguer entre les bâtiments. La map pourra accueillir 18 joueurs en DMZ donc ça fait 6 équipes de 3 et si je dis pas de bêtises ça fait une team de plus que sur le bâtiment 21. Vu que la map est supposément plus grande c'est parfaitement logique et elle contiendra 15 points d'intérêt distincts avec par exemple un château médiéval, un zoo abandonné, un stade de foot, des allées remplies de café, etc. Le moins qu'on puisse dire c'est que la diversité a l'air assez présente sur la map et c'est une très bonne chose pour nous dépayser de notre bon vieux désert d'Almazra ou de notre grisaille permanente sur Achika. En effet la météo sur Vondel est prévue pour être au beau fixe avec un grand ciel bleu et des couleurs vives sur la map et franchement ça va faire un bien fou. Cependant on aura tout de même droit à une nouvelle mécanique de météo variable vu que les développeurs ont prévu d'implémenter un brouillard dynamique sur Vondel. C'est un événement qui ne se produira pas à chaque match et son intensité variera d'une fois à l'autre mais en gros le lore du truc c'est que vu que Vondel est une zone maritime parsemée de canaux et ben il y a des chances qu'un brouillard se forme de temps à autre sur la map. Selon les développeurs son intensité pourra aller de la simple brume qui empêchera juste les engagements à extrêmement longue distance jusqu'à un brouillard à couper au couteau comme sur l'image d'illustration que je vous montre et qui forcera donc des engagements à courte et moyenne portée. Je trouve que cette implémentation elle est exceptionnelle et personnellement je vois ça comme un ballon d'essai pour aller plus loin avec cette mécanique dans le futur. Au final on se rapproche de plus en plus des leaks qui disaient qu'on pourrait bien voir des cycles jour-nuit sur le jeu et si on additionne les lunettes de vision nocturne introduites en saison 3 rechargées sur Almazra plus la météo dynamique sur Vondel, ben ça me laisse présager de super bonnes choses pour l'avenir et c'est juste excellent. Cela dit c'est pas encore fini, loin de là. La saison 4 va aussi nous apporter une feature primordiale pour qu'un jeu puisse être considéré comme un vrai shooter d'extraction et c'est un hub central hors-partie. Apparemment ce nouveau menu principal de DMZ s'appellera la base d'opérations avancées et elle contiendra beaucoup de choses. D'abord on a le stash qui sera composé d'un rangement pour les clés et les objets de mission ainsi que d'un portefeuille pour pouvoir y stocker de l'argent récolté pendant les raids. Ce fameux stash pourra être amélioré en augmentant la capacité de rangement des objets et des clés ainsi que le cash maximum qu'on pourra stocker dans le portefeuille et ça se fera à l'aide d'une toute nouvelle mécanique de réputation mais on détaillera ça juste après quand on aura fini de voir ce que compose le hub central. Donc en plus du stash on aura aussi notre casier d'armes qui regroupera les slots d'armes assurées ainsi que les armes de contrebande, un tableau de prime qui comportera des infos sur les séries d'exfiltration, les recettes de craft et les réductions aux stations d'achat et pour finir on aura aussi une station de communication qui permettra de recevoir des missions urgentes qui seront directement liées au nouveau système introduit sur DMZ à savoir la réputation de faction. Donc la réputation qu'est ce que c'est au juste et comment on en gagne ? Et bien en fait dans le hub central on va se voir proposer des missions libellées comme étant urgentes à réaliser pour certaines factions. Elles sont en général plus rapides et simples à accomplir que les vraies missions de factions traditionnelles et si on les réussit, elles nous récompenseront par un bonus de réputation pour la faction qui a mandaté cette fameuse mission. Mais du coup cette réputation elle sert à quoi ? Et bien comme l'explique le blog post, elle va nous permettre de débloquer de nouvelles missions principales, des slots d'armes assurées ou encore d'augmenter la capacité du stash donc avec le portefeuille et les rangements pour les clés etc. En gros, l'expérience DMZ s'approfondit grandement avec cet ajout et ce qui me hype vraiment c'est cette nouvelle mécanique de portefeuille. On va enfin avoir une raison d'essayer de récolter un max de cash pendant nos raids et ça nous permettra d'avoir un bel avantage au start des futures parties si on commence directement avec quelques milliers de dollars dans le sac à dos. Ça ouvre aussi la porte à plein d'opportunités de nouvelles mécaniques d'économies dans le hub central pour de prochaines mises à jour du mode de jeu et je pense que c'est vraiment un ajout majeur qui va ajouter beaucoup de piment à DMZ. Alors évidemment ce serait bizarre de voir l'introduction d'une nouvelle saison de contenu sans l'ajout d'une nouvelle faction sur DMZ et bien là aussi on va être servi puisque la faction Phalanx fera son arrivée dès l'entame de la saison 4 avec son lot de missions exclusives et de récompenses qui vont avec. Sur la map Vondel on aura aussi une nouvelle valise d'armes à exfiltrer avec nous pour débloquer des récompenses, un nouveau boss qui se déplacera dans un des nouveaux moyens de locomotion sur la map à savoir un véhicule amphibie et j'en suis sûr encore plein d'autres choses qui vont nous être révélées plus on va s'approcher de la mise à jour tant attendu la semaine prochaine. En conclusion ce que je retiens de ce blog post c'est que le mode DMZ va se voir offrir un vrai relifting complet avec la saison 4 et je suis très content de voir que le support du mode de jeu s'intensifie. N'oubliez pas que le mode de jeu est encore libellé comme étant en bêta donc c'est normal que les dev y aillent petit à petit, testent des choses et des mécaniques et nous implémentent progressivement des mises à jour de contenu pour créer l'identité de DMZ au fil du temps. Au final on est en train de se rapprocher de plus en plus d'un vrai shooter d'extraction orienté toutefois vers une accessibilité au grand public et c'est toujours ce qui a fait la force de Call of Duty notamment quand on voit leur vision du Battle Royale qui s'est grandement démarqué de la concurrence à l'arrivée de Warzone en mars 2020. Avec DMZ je pense qu'on est en train d'assister à l'éclosion d'un nouveau style de gameplay qui va devenir de plus en plus populaire avec le temps et j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener et comment ils vont gérer le support du mode de jeu quand on aura la transition vers MW3 cet automne. Du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo d'information vous a plu et que vous êtes aussi hype que moi pour cette saison 4 de DMZ et si c'est le cas pensez à me le faire savoir à l'aide d'un petit like et pourquoi pas en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là portez vous bien. Ciao !